Les médecins préviennent Les médecins préviennent, ne mangez pas ce type d'aliments car des vers dangereux peuvent apparaître dans votre corps. Le corps humain est un terrain fertile pour de nombreux parasites, vers, levures et bactéries. Certains sont inoffensifs et indispensables à l'équilibre de la flore intestinale, alors que d'autres peuvent causer de graves maladies et lésions. Ces vers et parasites sont souvent provoqués et transmis par une alimentation contaminée, un eau non filtré, une mauvaise hygiène, des insectes par la présence de certains animaux domestiques. Alors quels sont les aliments qui peuvent causer ces vers ? Les vers et les parasites peuvent nuire à la santé de millions de personnes chaque année. Ils infectent les tissus et les organes musculaires, causant des maladies comme l'épilepsie, les troubles de personnalité, le choc anaphylactique ou la dysenterie amylienne. Certains de ces vers et parasites peuvent même vivre plusieurs années dans le corps sans se manifester. Ainsi, en 2005, 56,2 millions de personnes étaient infectées par un parasite d'origine alimentaire, dont 7,8 millions présentaient des séquelles sévères, 7158 en sont mortes cette année-là, selon les dernières estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, et l'Organisation Mondiale de la Santé, Hommes. Quels sont les vers dangereux d'origine alimentaire qu'on peut trouver dans le corps humain ? D'après des médecins à l'hôpital à Danbrook, à Cambridge, un homme britannique âgé de 50 ans, s'est présenté à l'hôpital avec d'intenses maux de tête. Cet homme avait déjà signalé qu'il souffrait de migraines et de perte de mémoire. Après diagnostic et examen à l'IRM, les médecins ont découvert que ces maux de tête étaient causés par un ver qui s'est promené pendant 4 ans dans sa cervelle. Ce dernier a été opéré d'urgence pour extraire le ver. La petite bête s'appelait Spirometra Erinaceae Europae et elle mesurait 1 cm. Ce ver peut causer une inflammation des tissus et lorsqu'il atteint le cerveau, il provoque des pertes de mémoire et des maux de tête. Cet homme était le premier cas signalé et découvert au Royaume-Uni et depuis 1953, seulement 300 cas ont été enregistrés dans tous les pays du monde. Ce ver bien rare a suscité l'attention des médecins et spécialistes, qui ont essayé de trouver la cause principale de ce phénomène. Verdict, cet homme avait consommé de petits crustacés infectés, de la viande de reptiles et d'amphibiens crus et a usé de cataplasmes de grenouilles lors de son voyage en Corée du Sud, en Chine, au Japon et en Thaïlande. D'après les résultats de l'IRM, le Spirometra Erinaceae Europae a migré durant 4 ans de 5 cm de la droite du cerveau vers la gauche. Ce ver a été ensuite donné à un groupe de généticiens du Welcome Trust Angers Institute de Cambridge, qui ont découvert qu'il restait à l'état de larve durant toute la période d'infection et qu'il pouvait se nourrir des acides gras. Les verres adultes peuvent être visibles car ils se trouvent souvent à la surface de l'œil. Voici une liste de parasites et de verres alimentaires dangereux classés par la FAO et l'homme. Teniasolium. Ce verre peut causer une infection intestinale et il est présent dans la viande de porc infectée et mal cuite. Eynococumultiloculari, son infestation se fait par l'ingestion de suffes de parasites présents dans les aliments frais, l'eau ou la terre, ou par le contact direct avec les animaux domestiques porteurs de ce parasite. Toxoplasma gondii, c'est un parasite intracellulaire qui se trouve dans la viande des petits ruminants, la viande de porc, de psuf et de gibier, viande rouge et organes. Cryptosporidium spp. Ce parasite se trouve dans les produits frais, l'eau non filtrée, le lait ou transmis par contact avec des hôtes infectées et les insectes. En tamoéba histolytica, les contaminations se font souvent dans les régions qui présentent des conditions sanitaires insuffisantes. Le parasite se trouve dans les produits frais, trichinella spirali, c'est un verron de petite taille qui se trouve dans la viande de porc. Opistoriïde. Le parasite est transmis par la consommation de poissons d'eau douce, des crustacés ou de légumes crus qui hébergent les larves de parasites Ascaris spp. 2. Ces parasites causent une infection de l'intestin grêle et ils se trouvent dans le sol contaminé par les fesses humaines ou dans des aliments non cuits contaminés par le sol qui contient les larves du verre. Trypanosoma cruzi. La transmission se fait par un insecte vecteur, une variété de punaises, porteuses du parasite. 4. Quels sont les symptômes de la présence de verres et de parasites dans votre corps ? La méthode de détection la plus connue est celle de l'examen des selles, mais cette méthode n'est pas totalement fiable car il peut exister des verres adultes dans d'autres parties de l'organisme. 5. C'est pour cette raison que des professionnels de santé conseillent d'effectuer des prélèvements de selles de manière régulière, chaque trois mois, si un ou plusieurs des symptômes suivants se manifestent. 6. Anémie, allergie et sensibilité à différents aliments, ballonnements, gaz et crampes abdominales et intestinales, celles sanglantes, démangeaisons dans la zone rectale, infection vaginale à levure, diarrhée ou constipation fréquente, présence de taches blanches sur la langue et à l'intérieur de la bouche, fatigue chronique, maux de tête et migraines, troubles du sommeil et insomnie, nausée et vomissements, anxiété et nervosité, champignons dans les ongles, perte de poids avec perte d'appétit, douleur, musculaire et articulaire, cycle menstruel irrégulier et saignement, abondance, syndrome de l'intestin, irritable, dysfonctionnement du système immunitaire, eczéma ou psoriasis. Voici des aliments et des remèdes naturels qui vous aideront à combattre et à éliminer les parasites. L'ail, l'huile d'olive, l'huile de coco, le vinaigre de cidre, les extraits de pépins, de pamplemousse, les graines de citrouille, les graines de courge, le thym, la camomille, l'armoise, l'hydrastie, les graines de papaye, l'huile essentielle d'origan, les probiotiques.